Et re-bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième vidéo, la première était centrée sur les grosses sorties qu'il va y avoir sur le mois d'août et vous l'avez vu, un mois d'août qui va être assez chargé avec des très très bons jeux en attente et on va partir maintenant pour l'actu jeu vidéo du jour, on attaque avec du cinéma, le film Bioshock qui serait a priori toujours en production mais avec un budget un peu plus limité. Donc ça avait été annoncé en février 2022 qu'il y avait une adaptation sur l'univers de Bioshock, voici donc des nouvelles du projet, le long métrage a malgré tout été reconfiguré, il s'agit maintenant d'un film plus personnel. En effet, le budget a été revu à la baisse et nous ne possédons pas encore de date de sortie. On a eu des rumeurs d'annulation, apparemment il y a eu pas mal de problèmes en interne et maintenant c'est devenu une sorte de long métrage plus personnel. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, ça ne sent pas forcément très très bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On enchaîne avec le mode Fallout, donc vous savez le gros mode Fallout London fait par une équipe de moddeurs, donc le jeu à part entière est enfin disponible. Si ça vous intéresse, vous vous rendez directement sur GOG, sachez que le jeu ne sera pas forcément disponible sur toutes les plateformes. Là pour le moment, c'est juste via GOG que cette extension est dispo. Elle ne sera pas disponible par exemple sur l'Epic Game Store parce que je vous rappelle qu'il y a eu un problème de compatibilité avec la nouvelle version de Fallout 4 que Bethesda a mis en place, c'est-à-dire la version nouvelle génération qui causait des problèmes de stabilité, etc. Donc il y a un mini logiciel à l'intérieur de leur extension à eux qui permet de reconfigurer Fallout 4 comme avant la mise à jour de Bethesda. C'est pour ça que ce ne sera pas disponible forcément sur tous les supports. En tout cas, si ça vous intéresse, direction GOG du coup pour tester ce Fallout 4 London. On enchaîne avec du Hunt Showdown. C'est un jeu que vous avez déjà vu pas mal de fois sur la chaîne parce que j'ai été pas mal de fois sponsorisé mine de rien par eux. C'est Crytek qui propose ça et il va y avoir une nouvelle version Hunt Showdown 1896 qui sera proposée donc le 15 août sur PS5, Xbox Series et PC. Crytek a donc confirmé l'information aujourd'hui. Hunt Showdown 1896 arrivera le 15 août prochain sur les consoles de la génération actuelle et PC. C'est aussi à cette date du coup que le jeu ne sera plus jouable sur PlayStation 4 et Xbox One. Les développeurs ont également présenté une toute nouvelle map, une map nommée Mammoth Gulch. Le moteur CryEngine 5.11 permettra d'obtenir un rendu 4K à 60 images par seconde sur PS5 et Xbox Series X. Pour la S, ce sera du 2K à 60 FPS. Voilà donc l'arrivée officielle de la refonte de Hunt Showdown. On transite du côté de chez Armored Core 6. On a un retour sur les ventes effectuées. Vous savez, From Software en général font plutôt des bons chiffres en ce qui concerne leurs Souls-like, donc les Dark Souls, Bloodborne, etc. Généralement entre 5 et 10 millions, ce qui n'était pas le cas évidemment pour Elden Ring qui a cassé la baraque. Mais ils font aussi un autre style de jeu qui est Armored Core. Et là on a un visuel un petit peu sur les ventes. 3 millions de ventes du coup, ce qui est vraiment pas mal. Très différent de ce pour quoi ils sont reconnus on va dire. Qui a certes une fanbase mais pas aussi conséquente que 3 millions d'unités vendues. En réalité, je pense qu'il y a eu aussi un petit peu l'effet boule de neige Elden Ring a mis sur le devant de la scène From Software. Et je pense que beaucoup de gens se sont dirigés du coup sur ce jeu pour le tester, pour voir un petit peu aussi ce que ça pouvait donner. Et ça se voit du coup sur les ventes. 3 millions d'unités vendues en numérique et physique, donc bravo. On a aussi une information autour de Marvel Revolts. Vous savez que la bêta est en cours de test actuellement. Et c'est lors du Comic Con de San Diego que les développeurs de Marvel Revolts ont officialisé l'arrivée de deux nouveaux personnages dans leur jeu. On aura donc Thor et le requin nommé Jeff qui arriveront à partir du 27 juillet qui vont être inclus aussi à l'intérieur de la bêta. En plus de cela, il y a un trailer inédit qui a été mis en ligne. Si vous voulez le voir, n'hésitez pas à regarder ça de votre côté. On va parler maintenant de Life by You. Souvenez-vous, c'est un jeu créé par Paradox. C'était un jeu créé par Paradox qui était censé être un très gros concurrent des Sims. Il y avait beaucoup d'ambition autour de ce projet, malheureusement annulé. Paradox Interactive a annoncé l'annulation de la simulation de vie Life by You. Une décision qui a entraîné la fermeture du studio concerné qui s'appelait Tectonic. Dans un rapport concernant les résultats financiers de l'entreprise, le PDG de Paradox, Frédéric Wester, a tenté de faire son mea culpa. Il indique que la firme a pris des mauvaises décisions sur plusieurs projets. Il précise aussi que l'annulation de Life by You a été une décision difficile car le jeu n'était pas en mesure de répondre à nos attentes. L'éditeur dit malgré tout garder confiance et qualifie son avenir de prometteur. Vous le savez actuellement dans l'industrie, beaucoup de restructuration, beaucoup d'annulation, on privilégie les jeux à fort potentiel. Voilà, Life by You était finalement loin des promesses et des attentes du studio, c'est pour ça qu'il a été annulé. On transite du côté de chez Gran Turismo 7, on a un truc assez drôle pour le coup. Il y a eu une mise à jour qui est sortie, une mise à jour 1.49 qui a apporté quelques nouveautés, mais qui devait aussi améliorer le jeu sur différents aspects. Malheureusement, ça ne l'a pas forcément amélioré, même pas du tout, vu que ça a introduit un bug majeur qui détruit la physique des véhicules. Sans savoir réellement la raison, on a les véhicules qui se mettent à bondir dans tous les sens, et plusieurs véhicules à la fois. Vous savez, ça fait un peu délire américain avec les amortisseurs sous pression hydraulique. On est un petit peu dans cette idée-là, sauf que ça part bien plus haut. Donc on a Polyphonie Digital qui s'est dit au courant évidemment du problème et indique qu'ils vont mener une enquête pour savoir l'origine et corriger ça. Évidemment le plus rapidement possible. Du côté de Overwatch, on a une bonne nouvelle je pense pour la communauté. Les parties 6v6 qui vont faire leur retour prochainement en phase test. Les développeurs vont ainsi pouvoir évaluer s'ils restaurent ce mode de manière permanente ou s'ils restent avec du 5v5 actuel. La communauté a, une fois ou deux, proposé un test. Pourquoi ne pas mettre en place différentes formes de 6v6 dans le jeu afin d'évaluer les résultats ? Nous sommes d'accord et sur la base de vos commentaires, nous étudions la possibilité de tester différentes formes de 6v6 dans le jeu afin d'évaluer les résultats. Cependant, cela prend du temps pour des raisons qui ne sont pas forcément évidentes. Donc voilà potentiellement le retour du 6v6 à l'intérieur d'Overwatch en phase test pour très bientôt. On parle aussi de Legacy of Kain Soul River 1 et 2 en version remasterisée qui a été repéré au Comic Con 2024. Donc c'est détenu par Ambrasser Group juste à côté d'une statuette exposée sur place. Un écriteau mentionne très clairement un Legacy of Kain Soul River 1 et 2 remasterisé. On y voit également le logo de Crystal Dynamics qui devrait donc être les développeurs de cette nouvelle remasterisation pour les deux premiers opus. On verra si tout ça se confirme. Évidemment, c'est un teasing assez intéressant qui semble potentiellement très réaliste. On enchaîne avec du Stellar Blade. Et oui, parce que juste hier, il y a eu l'installation d'une mise à jour qui n'est pas la mise à jour sur laquelle on avait parlé avec l'arrivée du mode photo, etc. C'est une mise à jour comme ça qui sort un petit peu de nulle part. Mille de rien, ils sont assez généraux. Ils ajoutent très souvent du contenu. Et là, pas mal de petits trucs sympathiques. Une petite zone pour les vacances d'été a été ajoutée pour une durée limitée à la grande oasis du désert. Offraie à Eve une petite pause. Musique de fond limitée à l'heure d'été. Au même endroit, vous pouvez toujours écouter les précédentes bandes originales d'Oasis au camp de base. Possibilité d'interagir avec le nouvel objet ajouté qui est le Transat. De nouvelles tenues et un nouvel accessoire ont été ajoutés et peuvent être obtenus dans la boutique de Clyde à l'Oasis. Correction du problème de changement de couleur de cheveux qui ne s'appliquait pas dans les pré-réglages des Boss Challenge. Et diverses autres corrections de bugs apportés avec cette mise à jour. Vous le voyez, c'est à chaque fois beaucoup de contenu qu'ils ajoutent. Et on ne va pas se mentir non plus, pas mal de fanservice. Autre chose concernant PlayStation. L'application PlayStation VR 2 sera disponible le 6 août sur Steam. Donc ça y est, on a la date. Il sera bientôt possible d'utiliser le casque de réalité virtuelle de Sony sur les ordinateurs. Donc Steam vient de mettre en ligne la page dédiée au PlayStation VR 2 sur l'application. Ce sera disponible donc à partir du 6 août. Elle permettra de connecter un casque, les manettes DualSense et l'adaptateur PC. Ensuite, il sera possible de jouer à des jeux avec les applications VR depuis Steam. Et on termine cette vidéo en parlant d'une chose un peu moins drôle. On a les comédiens de jeux vidéo qui appellent à une grève qui pourrait avoir un impact sur les titres qui sont actuellement en développement. C'est aujourd'hui même, donc vendredi 26 juillet, qu'une grève historique commence dans l'industrie du jeu vidéo. En effet, les acteurs américains qui appartiennent au syndicat SAG AFTRA ont choisi d'arrêter de travailler pour une période indéterminée. Ils souhaitent dénoncer l'utilisation de l'IA dans le développement des jeux. Ce qui a une incidence directe sur les emplois à pourvoir dans le secteur. SAG AFTRA a décidé de se retirer des négociations en cours depuis octobre 2022 avec plusieurs sociétés telles que Take-Two, Epic Games, Warner Bros Games ou encore Activision. Ces dernières ne devraient donc plus pouvoir embaucher des acteurs pendant la grève. Ainsi, il sera difficile pour ces entreprises de réaliser des travaux de motion capture ou d'enregistrer des voix off si les comédiens ne se rendent pas disponibles. Différents projets pourraient alors être affectés et leur lancement retardé. Audrey Coulin, la porte-parole des producteurs de jeux vidéo signataires de l'accord sur les médias interactifs, a regretté le retrait de SAG AFTRA. Elle précise qu'un accord était pourtant proche et qu'un terrain d'entente avait été trouvé sur 24 des 25 propositions. Des protections par rapport à l'IA, des augmentations salariales ou encore des nouvelles dispositions en matière de sécurité. De son côté, le président de SAG AFTRA ne s'est pas montré aussi positif. Nous n'accepterons pas un contrat qui permet aux entreprises d'exploiter l'IA au détriment de nos membres. Trop, c'est trop. Lorsque ces entreprises décideront sérieusement de proposer un accord avec lequel nos membres pourront vivre dignement et travailler, nous serons là prêts à négocier. C'est très dangereux comme move. Ici, forcément, on est sur une période un petit peu transitoire. Avec l'IA, ça s'avère un petit peu compliqué. C'est impératif de cadrer l'IA et justement de faire en sorte de protéger aussi un maximum d'emplois. Cela dit, à déserter, ça va peut-être laisser place direct à l'IA et les entreprises ne vont pas se gêner peut-être pour l'utiliser à outrance. Donc, ça peut avoir un effet aussi boomerang. Vous voyez ce que je veux dire, un contre-coup assez important. Si les éditeurs de jeux vidéo ne cèdent pas et que les développeurs utilisent l'IA à terme, de toute façon, les acteurs qui cherchent du travail vont forcément céder à leur grève et accepter les conditions. C'est un passage en force qu'ils essaient de faire ici. J'espère pour eux qu'ils vont gagner. Comme vous savez, moi, à titre personnel, je ne suis pas du tout contre l'IA. Je pense que c'est un outil qui peut appuyer le développement de jeux vidéo, mais ça mérite d'être encadré et autant que possible, faire en sorte que l'IA assiste l'humain et non pas remplace l'humain. Voilà, c'est plutôt ce genre de règles, je pense, qu'il faudrait mettre en place. N'hésitez pas à donner, évidemment, votre avis sur tout ça en commentaire. N'oubliez pas, petit abonnement, petit pouce bleu. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501